D'un éclat de météorite, on peut extraire quelques menus secrets concernant l'état originel de l'univers. D'un fragment d'os, on peut déduire la structure et l'aspect d'un animal préhistorique. D'un fossile végétal, l'ancienne présence d'une flore luxuriante dans une région à présent désertique. L'immémorial est pailleté de traces, infimes et têtues. D'un lambeau de papyrus ou d'un morceau de poterie, on peut remonter vers une civilisation disparue depuis des millénaires. À partir de la racine d'un mot, on peut rayonner à travers une constellation de vocables et de sens. Les restes, les noyaux, gardent toujours un infrangible grain de vigueur. Dans tous les cas, l'imagination et l'intuition sont requises pour aider à dénouer les énigmes. D'un homme à la mémoire lacunaire, longtemps plombé de mensonges, puis gauchis par le temps, hanté d'incertitudes et un jour soudainement porté à incandescence, quelle histoire peut-on écrire ? Une esquisse de portrait, un récit en désordre, ponctué de blancs, de trous, scandé d'échos, et à la fin s'effrangeant. Tant pis pour le désordre, la chronologie d'une vie humaine n'est jamais aussi linéaire qu'on le croit. Quant aux blancs, aux creux, aux échos et aux franges, cela fait partie intégrante de toute écriture, car de toute mémoire. Les mots d'un livre ne forment pas davantage un bloc que les jours d'une vie humaine. Aussi abondants soient ces mots et ces jours, ils dessinent juste un archipel de phrases, de suggestions, de possibilités inépuisées sur un vaste fond de silence. Et ce silence n'est ni pur, ni paisible. Une rumeur y chuchote tout bas, continuement. Une rumeur montée des confins du passé pour se mêler à celles affluant de toutes parts du présent. Un vent de voix, une polyphonie de souffle. En chacun, la voix d'un souffleur murmure en sourdine, incognito. Voix apocryphe, qui peut apporter des nouvelles insoupçonnées du monde, des autres et de soi-même, pour peu qu'on tendre l'oreille. Écrire, c'est descendre dans la fosse du souffleur, pour apprendre à écouter la langue respirée là où elle se tait. Entre les mots, autour des mots, parfois au cœur des mots. Sous-titrage ST' 501